Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde Magic Ali Made des trois cercles. Je suis S, créatrice, lectrice et entrepreneur engagée au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Dans ce premier épisode, tu vas découvrir mon échange avec Karine, une femme militante qui défend la convergence des luttes avec du vernis à ongles paquetés. N'hésite pas à commenter ce podcast et à t'abonner si tu veux être informé de mes prochaines discussions sans chichi. Hello Karine, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Partage de sorcières. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'était important pour moi que tu sois la première ce soir. Pour démarrer notre discussion dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question un peu philosophique. Et j'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui en 2020 ? Alors, c'est une question complexe, à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir véritablement la réponse. Je dirais qu'une femme en 2020, c'est quelqu'un qui se sent comme une femme. Et en fait, ça s'arrête là, pour moi. En fait, tout ce qui tourne autour de ce qu'on a l'habitude de voir autour de la féminité, je le vois facilement comme étant des clichés, et qui peuvent être des choses qui sont acceptées et utilisées, embrassées par des hommes, comme par des femmes, comme par des personnes à genre ou non-binaire. Et du coup, il n'y a pas, selon moi, d'autres définitions actuelles de qu'est-ce qu'une femme, que c'est quelqu'un qui se sent comme d'elle. Mais du coup, ça me questionne dans ce que tu dis, parce que tu inclues les hommes dans la définition de la femme, si j'ai bien compris ? Non, j'inclus les... Je disais que dans ce qu'on considère de façon classique, comme appartenant à la féminité, le fait d'être sensible, tout ce qu'on appelle le care, donc le fait de s'occuper des gens, s'occuper des enfants, d'avoir une certaine charge mentale, charge émotionnelle, etc., ça c'est quelque chose dans lequel des hommes peuvent aussi tout à fait se retrouver. Donc, en fait, ce n'est pas en utilisant ce genre de traits que je définirais la femme. Parce que pour moi, c'est des traits dans lesquels les hommes peuvent aussi tout à fait se retrouver. C'est super intéressant ce que tu me dis, parce que pour le projet Trois-Cercles, qui soutient ce podcast, et que j'ai cofondé avec elle, au sein du projet Trois-Cercles, aujourd'hui, on est très orienté sur les femmes. Et pour moi, c'est très important d'être inclusive et intégrante. Et de facto, je ne le suis pas pour les hommes. Et cet éclairage du care dont tu parles, avec le trait féminin, me donne des pistes de réflexion. Et voilà, ce sont des éléments sur lesquels, en tout cas, je peux déjà réfléchir aujourd'hui, alors que notre projet est tout neuf. Mais en fait, il y a déjà un autre biais à trouver dans ce projet. Donc comme d'hab, tu seras une ressource aussi peut-être pour cette partie-là. Et c'est vrai que peut-être que la prochaine question, on peut parler peut-être plus de ton regard sur le féminisme. Et ça serait intéressant pour moi d'avoir ton regard sur le féminisme, et aussi ton regard sur le masculisme. Je ne sais pas si ça existe comme terme, mais sur le masculin qui soutient un concept égalitaire. Voilà, donc quel est ton regard qu'il y a sur le féminisme aujourd'hui, et comment est-ce que tu inclues l'homme, le masculin, la masculinité dans ce regard, dans ce féminisme ? Alors, le féminisme, la définition pour moi, elle est assez claire. C'est un mouvement qui vise à abonner à le patriarcat pour obtenir l'égalité, la véritable égalité des genres, quel qu'il soit. Donc, un homme peut être féministe, totalement, il peut être un allié féministe. C'est vrai que quand on utilise le terme masculiniste, c'est plutôt le contraire, en général. C'est plutôt des hommes qui trouvent que les femmes ont très bien leur place à la cuisine. Donc, c'est... Voilà. OK. Alors, tu verras, chez l'auditrice... Du coup, on reste dans le féminisme. OK. Pardon. Tu verras, chez l'auditrice, que je démarre dans mes réflexions sur le féminisme, parce qu'en tant que femme très affirmée, j'ai eu peu besoin de me tourner vers des questionnements sur mon identité de genre. Donc, j'ai encore aujourd'hui... Je suis tout à fait néophyte dans mes réflexions et j'ai plein de problèmes terminologiques. Donc, s'il te plaît, fais-moi toujours le procès de la bonne intention, parce qu'elle est derrière. C'est hyper compliqué, en fait. On est dans une époque où le vocabulaire change beaucoup, parce qu'il y a des nouvelles, des nouveaux concepts, des nouveaux paradigmes émergents qui font qu'on invente du vocabulaire en permanence. Et puis, les personnes se définissent aussi, de plus en plus, et ont besoin d'être définies. Et du coup, il y a du vocabulaire qui émerge. C'est du vocabulaire qui existait déjà, pour une bonne partie, mais qui était peu connu ou peu utilisé. Et c'est vrai que c'est compliqué de se tenir au courant et de connaître tous les détails, tous les méandres. On a peur, on marche un peu sur des oeufs, on a peur de faire un faux pas. Donc, c'est complexe. C'est super complexe, surtout quand on a, comme moi, une vraie intention d'intégrer et de traiter correctement tous les individus. et puis, pas le choix, peut-être, de se tenir extrêmement au courant de certains courants, justement, de certaines communautés, parce qu'on fait le choix de se tenir au courant d'autres choses, qu'on est alimenté par d'autres éléments. Et c'est vrai que moi, je suis quand même toujours à côté de la plage dans le temps et dans les jours. Non, ce n'est pas vrai. Avec beaucoup d'amour et de douceur. Mais du coup, pour en revenir sur le féminisme, moi, j'ai marqué cette définition que tu as dit qui me parle aussi beaucoup. C'est l'abolition du patriarcat pour arriver à l'égalité des genres. Je te pose une question, tu ne réponds pas si tu ne veux pas. Du coup, par rapport au féminisme, moi, je me pose beaucoup de questions parce que c'est un mouvement au sein duquel il y a plusieurs mouvements. Comme tous les grands courants idéologiques. Et puis, aujourd'hui, j'ai un petit peu de la peine à me positionner par rapport au féminisme, surtout par rapport à un féminisme absolu. Dans ta définition, l'égalité des genres me parle extrêmement parce que, pour moi, l'égalité, c'est le respect de tous au même niveau. Et j'ai l'impression qu'il y a un courant féminisme qui est très fort et qui est... qui est, du coup, pour mettre la femme au-dessus, d'avoir quelque chose qui n'est pas égalitaire, mais qui est quelque chose que les femmes sont plus fortes ou mieux que les hommes. Et puis ça, je me suis posé la question, après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a besoin d'avoir cette puissance et cette force de revendication pour pouvoir faire avancer un système et qu'ensuite, ça permet de le rééquilibrer ? Donc ma question est, est-ce que le féminisme qui se veut meilleur a encore aujourd'hui sa place dans une société égalitaire ? Alors, moi, je ne trouve pas. En tout cas, ce n'est pas mon opinion. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes différents là-dedans. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tout à fait des femmes qui trouvent qu'on devrait prendre l'ascendance sur des hommes, mais il y en a qui existent et qui, voilà, avec qui, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Et en tout cas, quand tu regardes au sein des milieux militants, si tu regardes le consensus, disons, de ce qu'on appelle la troisième vague de féminisme, qui est le féminisme actuel, aujourd'hui, on parlera d'intersectionnalité après. Je pense que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur et c'est au cœur de la troisième vague de féminisme actuel. Donc là, pour, en tout cas, ce mouvement-là, qui est quand même la base, la racine du mouvement actuel, c'est pas le cas. Par contre, il y a en effet ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut forcer le trait au début pour ensuite que ça revienne à la normale et que ça se calme. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu d'exutoire. Il y a un peu le besoin, quand tu te fais emmerder dans la rue toute la journée, il y a un peu le besoin, des fois, le soir, sur Facebook, de crier un peu sur les hommes et puis ça fait du bien. Et je pense qu'il y a aussi de ça. En tout cas, dans les actions... Mais c'est pas profond. Ouais, ça permet la construction. Oui. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi, je peux trouver... Et ô combien je ne suis pas OK avec certaines opinions qui sont trop radicales, à mon sens, mais à titre personnel, je peux trouver les démonstrations de la féminité. Je pense aux fémenes. Je pense à... J'ai vraiment une référence nulle. Pauvre auditrice, mais je pense aux Spice Girls, mais à ces figures, un peu comme ça, qui sont très affirmées. Et on n'est pas forcément obligé d'être... Parce qu'on est féministe, d'être toujours dans des courants littéraires, etc. On peut aussi, c'est chouette, on peut aussi écouter Spice Girls. Mais d'avoir ce côté juste libérateur de la femme et de la féminité et un espèce de gros fuck, en fait. Ouais, ouais. Et montrer ses nichons, quoi. Moi, je trouve ça assez fun. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi du côté de certains hommes ou certaines personnes qui sont attachées à notre système ou à un système sociétal du passé, disons. Il y a aussi un côté qui donne l'impression que quand quelqu'un d'autre que toi obtient des droits qu'il n'avait pas avant, c'est comme si tout d'un coup, toi, t'en vas en avoir moins. Et c'est les gens à qui tu dois expliquer que c'est pas un gâteau, en fait. C'est pas parce que des gens obtiennent des droits que toi, t'en aurais plus. C'est comme le cœur des mamans. Voilà, c'est ça. C'est juste que, du coup, en effet, t'auras plus le privilège. Parce qu'on sera égaux. Il n'y aura plus cette notion de privilège. Donc, il y a aussi peut-être un peu de ça dans le clan opposé, le camp opposé, pardon, qui peut-être craint, enfin, voit cette montée de libération de la femme un peu d'un mauvais oeil en disant, mon Dieu, moi, je vais perdre mon privilège. C'est clair que, je crois que quand on étudie, en tout cas, la sociologie du changement, la motivation à changer, elle est toujours vers un gain. Elle n'est jamais vers une perte. Donc, on peut y faire des parallèles avec de nombreux autres aspects de notre vie. Du coup, pour enchaîner sur un autre aspect de notre vie, en tout cas, en tant qu'individu de la planète Terre, j'aurais une question parce que je sais que tu es une personne qui est très investie dans la recherche de la consommation éthique. Et puis, à Trois-Cercles, on a une charte éthique de consommation consciente, on favorise les procédés à faible impact environnemental, on valorise les individus, on valorise les créatrices aussi en termes de délégalisation, enfin, etc. Vraiment, d'être dans un système qui est apaisé. C'est le premier mot qui me vient comme ça, je crois que j'ai jamais utilisé mais c'est vraiment celui qui m'a mis là. Et dans ma quête de valeur et dans ma quête d'éthique pour Trois-Cercles, j'ai vraiment ce questionnement sur lequel j'aimerais avoir ton avis. Où est-ce qu'on place l'éthique aujourd'hui quand on cherche à consommer de manière consciente ? Où on veut, en fait, parce que c'est un choix personnel. Donc, il y a un moment où avoir une éthique de consommation, c'est avoir conscience de l'impact qu'a ta consommation. Et ensuite, tu choisis de consommer ou non, mais si tu choisis de consommer tout de même, il faut être conscient de l'impact que ça peut avoir. Donc, en fait, c'est ça, avoir une éthique de consommation. Ce n'est pas nécessairement absolument tout respecté dans tous les sens. Parce qu'il y a un moment où, en fait, on vit dans un monde qui est tellement complexe que tout ce qu'on va faire, chaque choix qu'on va faire, chaque truc qu'on va consommer, il y a un moment ou un autre, l'environnement qui va en pâtir, on va favoriser une multinationale, on va, par le truchement de différents produits d'importation qui sont utilisés pour faire le produit qu'on achète, on va peut-être faire travailler des enfants. Enfin, on vit dans un monde ultra, ultra compliqué. Donc, il y a un moment où il faut essayer de se renseigner au mieux de ses capacités et faire des choix. Je pars du principe aussi qu'il y a un moment où il faut choisir ses combats, quand même un minimum, mais c'est personnel. Moi, j'ai choisi, pour moi, c'est le plus important, j'ai choisi de ne pas utiliser de produits qui sont testés sur les animaux. Alors, ça, c'est vraiment un truc inébranlable. Ça, c'est mon choix éthique. Ensuite, j'ai un choix qui est personnel pour ma santé, c'est que j'évite les perturbateurs endocriniens. Voilà. Et puis, deux, trois autres substances que j'ai repérées. Je sais que je pourrais aller plus loin. Il y a des produits de beauté ou de la nourriture que je consomme qui ne sont pas incroyables au niveau de la santé, sûrement. Je ne décortique pas tout. C'est un choix personnel. Je sais qu'il y a des trucs qui ne sont pas bons pour moi là-dedans, mais il y a un moment où j'ai décidé de dire stop parce que j'ai envie d'avoir un vernis à paillettes. Parce que ça me fait plaisir d'avoir un vernis à paillettes. Il faut savoir, auditrice, que moi, j'utilise plus de produits cosmétiques qui ont des... J'utilise plus de produits cosmétiques qui ont toute la liste des E et qui sont faits industriellement. Et donc, je n'ai plus de vernis à ongles et donc, K ne peut plus m'offrir ou m'acheter comme on dit avec moi des petits vernis à ongles à paillettes. Voilà, l'exemple est bien trouvé. Mais c'est vrai que cette consommation éthique, pour moi, elle est au cœur des préoccupations aussi avec l'aspect local et je pense à un beurre de carité qu'on connaît les deux qui est issu d'un procédé de fabrication qui est extrêmement respectueux des individus au Ghana. Donc, voilà, qui a un impact social très bon puisqu'il crée des emplois et qui permet à des familles de manger dans une structure professionnelle déçante, indemnisée, etc. Mais, eh bien, ce beurre de carité a un impact environnemental puisqu'il est emporté en avion. Et c'est vrai que du coup, il faut choisir ses combats et à Trois-Cercles, on n'a pas encore ou en tout cas, je ne crois pas qu'on n'a pas encore peut-être, on ne fera même jamais le choix de choisir pour les consommatrices mais on fera toujours le choix du plus respectueux pour l'ensemble. Une solution, ça pourrait être d'informer les consommatrices comme ça elles choisissent d'acheter un produit ou non. Mais il y a des... Alors, là comme ça, je n'ai pas de ressources en tête mais il y a des ressources qui existent pour calculer le bilan carbone d'un produit parce que parfois le local le local n'est pas si bénéfique en termes d'écologie que ça. Si, en fait, le produit qu'on importe d'Afrique est produit sur place de façon ultra écologique mais il n'y a que le prix du kérosène et cet impact écologique qui rentre en compte, parfois ça compense plus que largement l'agriculture intensive ici et le produit que tu achètes dans le champ d'à côté mais en fait avec les pesticides et ce que produit la ferme en général il y a quand même un impact plus grand sur l'environnement. De nouveau, c'est complexe. C'est complexe. Mais il y a des outils qui existent pour calculer ce genre de choses et pour moi maintenant vous ne choisissez pas nécessairement à la place des auditrices par contre en étant sincère avec les produits que vous proposez maintenant ça permet du coup aux consommatrices de faire leur choix de façon tout à fait informée. C'est ça qui est important. Oui, mais après c'est vrai que moi qui crée mes produits ou une partie des produits je ne sais pas qu'ils sont à trop ça que d'ailleurs mais je me rencontre aussi dans mes propres alors moi je suis minuscule je suis une minuscule créatrice mais dans mes procédés de fabrication je peux aussi passer du simple au quadruple en termes d'impact dans le choix des matériaux je veux dire vraiment du début de la création jusqu'à la fin du procédé que ce soit sur le bloc noble que j'utilise qui est ce soir j'ai fait en papier parce que j'ai oublié mon bloc à la maison ou jusqu'à la cire végétale que je vais sélectionner et puis il y a aussi une partie dans le monde des fournisseurs qui tout à coup est très obscur en tant que consommateur et consommatrice on a finalement les informations qu'on veut bien nous délivrer et ça je me réjouis aussi de pouvoir avoir cette absolue transparence en tout cas des informations que moi j'aurais et faire le choix là c'est mon choix de ne pas aller dans un espace où je n'ai pas allé et ça c'est assez puissant et en puissance c'est ce mot très bizarre que j'ai inventé ou peut-être traduit bizarrement en pouvoirant on peut dire toi tu étais dans sur en pouvoirant moi j'avais bien l'en puissancement et l'en puissancement je trouvais ça je ne sais pas un peu un peu je ne sais pas motivant dans la manière de le dire il faudrait demander à des québécoises ils sont c'est vrai eux ils traduisent bien l'énéologisme c'est vrai absolument absolument pour résoudre la thématique du soin parce que j'étais dans ma tête sur les produits etc j'aurais bien voulu que tu nous partages si tu es d'accord ton regard ton rapport à ta propre féminité et puis pourquoi pas tes petites astuces de femmes c'est vrai que quand j'imaginais ce podcast je me disais que moi j'ai la chance d'être entourée de femmes qui sont des vraies ressources pour moi dans ma féminité avec qui je peux aussi bien parler de féminisme comme on le fait là que de culottes menstruelles et se partager les tips quoi et puis l'objectif de ce podcast c'est de rendre ces conversations là accessibles à toutes les nanas et ben voilà Karine comment tu vis ta féminité quelles sont tes réflexions aujourd'hui et tes petites astuces pratico-pratiques de nanas mon rapport il a été complexe maintenant il est très clair pour moi mais mon rapport il a été assez complexe quand quand j'étais quand j'étais enfant je pense autour de 10 ans je n'acceptais pas du tout le fait d'être une fille c'était quelque chose qui ne me convenait pas je ne me sentais pas bien en tant que fille je me suis coupée les cheveux tout court quand on jouait avec des copines je jouais le prince charmant jamais c'est drôle j'aimais pas ça du tout ok bon c'est un élément que j'apprends sur toi c'est ça c'est marrant et puis après dans l'adolescence et dans la post-adolescence disons j'ai évolué dans un milieu hyper masculin entre le métal au niveau de la musique c'est un truc de mec les jeux vidéo le jeu de rôle j'étais entourée de mec tout le temps et du coup là j'ai développé un truc les filles c'est nul puis moi je ne suis pas comme les autres parce que moi je ne suis pas chiante les filles c'est chiant mais moi je ne suis pas chiant les filles c'est chiant mais vraiment c'est un truc dont j'ai eu de la peine à me sortir il m'a fallu pas mal d'années vraiment de déconstruction pour accepter le fait que j'étais une femme que je me sentais bien en tant que femme et que et qu'on peut être qu'on peut être féministe et badass et adorer et les paillettes et les jeux vidéo et les spice girls alors je ne vais pas dire que j'adore les spice girls mais 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 voilà on peut en fait jouer complètement avec les codes de genre on est dans une époque où c'est de plus en plus facile de le faire je ne dis pas que c'est facile mais c'est c'est facilitant gentiment petit à petit et dans un lieu oui c'est ça aussi dans une époque et dans un endroit oui oui en Suisse donc voilà mon rapport à la féminité maintenant il est serein mais il n'a pas il n'a pas toujours été et du coup ça me fait rire ce que tu dis si tu me permets parce que les filles c'est chiant pour moi les filles c'est chiant aussi et c'est rigolo parce qu'en fait je pense que on est on est parfois en opposition avec cette image de la femme en fait du patriarche et du patriarcat cette image féminine de la fille qui gêne elle est hystérique parce qu'elle a ses règles mais moi ce n'est pas ma pote cette meuf elle est chiante et c'est vrai et du coup quand on est un peu plus enfin peut-être peut-être pas plus affirmé mais quand on a des centres d'intérêt qui ne sont pas ceux de cette fille chiante d'ailleurs je pense qu'elle n'existe pas François-le-Claire mais en fait on n'a pas envie d'être cette fille mais il y a sûrement des filles chiantes mais elles ne sont pas chiantes parce qu'elles sont des filles elles sont chiantes parce qu'elles sont chiantes parce qu'elles sont chiantes exactement voilà mais en fait c'est normal on est éduqué comme ça alors c'est une éducation qui ne vient pas nécessairement de nos parents de nos familles mais on baigne en fait et surtout quand nous on était plus jeunes on a baigné là-dedans entre les filles potiches à la télé les émissions que regardait mon père quand j'étais gamine heureusement qu'il y avait Buffy après ouais ouais je vous parle après je t'ai balé ma fille donc on a en fait on a baigné là-dedans complètement et on a un misogynie intériorisé dont il est difficile de se détacher et il y a un côté où je ne sais pas exactement comment ça se construit mais c'est le cas on nous met en opposition les unes contre les autres entre filles il y a vraiment un côté de concurrence dont il est difficile de se détacher et c'est vraiment tellement intériorisé ça demande des années de déconstruction et ça je sais que moi j'en suis pas encore complètement sortie ça ressort à un certain moment puis après quand on y pense tu dis ce que tu disais avant j'aime pas les filles les filles c'est chiant et tout mais en fait concrètement t'as beaucoup d'amis dont t'es très proche et en fait il y a aussi plein de gars que tu trouves chiant et dont tu te sens pas proche ah oui alors ça je disais plus du tout aujourd'hui j'étais vraiment la blague de dire les filles c'était chiant je le pensais quand j'étais gamine et quand j'étais ado ou moi aussi je voulais me désolidariser de cette image de la femme aujourd'hui moi je suis pas comme ça voilà moi je suis pas comme ça et c'est vrai que moi dans mes dernières années ces dernières années je ne suis pas au bout du rouleau mais ces dernières années on m'a souvent dit mais cette fille tu l'aimes pas parce qu'elle est jolie et ça me fait tellement rire parce qu'en fait quand j'ai envie de dire mes mecs mes meufs regarde mes copines elles sont trop belles mes copines elles sont tellement canon toutes mes copines sont magnifiques et je les admire vraiment enfin toutes pour les individus incroyables qu'elles sont enfin je veux dire si trois cercles existent c'est grâce à mes copines et avant même trois cercles moi j'ai toujours adoré les autres femmes et j'ai toujours trouvé mes amies très belles donc il n'y a pas du tout ce rapport de compétitivité mais il est un lui il est toujours là parce qu'on va être plusieurs à se battre pour le même mal alpha c'est ça la finalité en tout cas c'est ma lecture c'est qu'on doit être celle c'est le syndrome the one on doit être celle c'était quoi Buffy c'était quoi son mec ? ah c'est Angel on peut être celle qu'Angel choisit à la fin et en fait c'est un peu débile ce qui est assez marrant de dire ça parce que le jeu de séduction entre hommes et femmes c'est beaucoup la femme qui choisit quand même même encore aujourd'hui c'est vrai c'est l'homme qui fait la cour c'est la femme qui dit oui ou qui dit non pas tous les couples chez moi je n'étais pas comme ça si jamais mais c'est pas toujours très bien vu et les mecs ne se sentent pas toujours très à l'aise quand c'est une fille qui prend les devants mais c'est vrai c'est super intéressant je me note ça et je vais essayer de regarder s'il y a 2-3 écrits que je mettrai en commentaire du podcast ça existe sûrement sur la compétitivité et peut-être Mona Cholet dans Beauté Fatale que je n'ai pas encore lu mais qui est dans ma pâle peut-être qu'elle elle traite du sujet est-ce que c'est vrai que ça c'est assez intéressant du coup pour en revenir à toi donc tu nous as partagé et merci à ton rapport à la féminité est-ce que tu as des voilà en ce moment des questionnements par rapport je ne sais pas au cycle ou voilà des choses que tu as en cours des work in progress dans ta féminité ben oui parce qu'en fait il y a pas mal de trucs que je teste petit à petit et s'il y a un truc à donner en tout cas je dirais que c'est ça par exemple il y a 2 ans sous l'impulsion de elle entre autres j'ai arrêté de porter un soutien-gorge et puis j'y suis allée petit à petit là je teste c'est parce qu'elle elle aime nos bras du tout et moi là j'ai pris un petit moment maintenant je suis nos bras aussi complètement j'en porte plus jamais et quand j'en mets je ne me sens pas très bien d'ailleurs ben c'est marrant parce que moi j'ai le même regard alors moi j'ai vraiment une forte poitrine et du coup nos bras me va complètement dans ma vie personnelle je l'assume dans mes achats etc je ne l'assume pas en S du travail et du coup j'ai un autre procédé qui est le ah c'est pas le nos bras j'ai un mot le slow bras et du coup je porte des brassières d'ailleurs d'une marque que je recommande qui s'appelle Mina Storm qui est super chouette et voilà que j'aime vraiment bien et c'est génial parce que du coup il n'y a plus ce côté oppressant mais il y a le petit maintien pour en tout cas ma poitrine qui me fait du bien oui c'est vrai que moi c'est plus facile j'ai une assez petite poitrine donc ça c'était pas c'était pas une grande difficulté mais au début c'était quand même une grosse gêne ouais bah oui parce qu'on voit les tétons tout de suite les tétons qui pointent c'est clair et du coup j'ai commencé en hiver comme ça il y a plus de couches ça se voyait moins j'allais dire mais en hiver il y a plus les tétons qui pointent non c'est plus loin mais il y a plus de couches il y a plus de couches donc ça se voit pas et du coup ça m'a mené à l'été où j'étais déjà confortable comme ça donc c'était pas mal donc je dirais pour essayer des nouveaux trucs choisir le bon moment pour s'y habituer puis vraiment y aller petit à petit c'est clair y aller avec douceur se traiter avec douceur moi aussi pour les brassières ça marche pas et puis c'est pas grave il faut pas se flageller mais en fait je dirais qu'il faut pas avoir peur d'essayer parce qu'on peut pas savoir si ça nous convient ou pas ça convient pas à tout le monde et ça il faut aussi l'accepter et pas se sentir mal si ça convient pas là moi je suis en train de tester un peu les poils et l'épilation parce que de base je m'épilais quand même assez régulièrement et puis je me suis posé la question est-ce que je m'épile pour moi ou est-ce que je m'épile parce qu'on m'a toujours dit de faire comme ça parce que ma mère à 14 ans m'a traîné chez l'esthéticienne enfin voilà bref et puis en fait moi je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je m'en fiche et il y a des moments où j'aime bien être épilée ouais parce que j'ai testé vraiment petit à petit en mode genre bon ben juste les aisselles comment ça se passe comment mon corps réagit comment je sens aussi bêtement j'allais dire c'est vrai que moi les poils j'ai une plus forte odeur corporelle surtout les poils du pubis et c'est vrai que du coup je suis mal à l'aise mais vraiment par rapport à moi ben en fait moi qui ai des odeurs corporelles assez fortes ouais ça m'a l'aile ok c'était une fois que mon corps s'est un peu réhabitué à pas se faire agresser tout le temps la peau aussi ça fait une différence en fait mine de rien moi c'est comme quand tu passes je sais pas si t'as un déo standard ou un déo plus nature moi j'ai un déo vraiment très nature et j'avais pas de vernis à ongles je le rappelle j'ai vraiment un déo nature et en fait c'est une espèce de phase de transition où vraiment tu sens le raton laveur et ça moi du coup j'ai jamais réussi à dépasser j'avoue j'ai essayé des déos plus nature j'en ai quelques-uns j'en ai des fois mais je suis tellement en j'ai trop conscience de mon odeur corporelle et je pense que je l'accentue en plus je la démultiplie j'ai tout le temps l'impression de sentir comme un putoir alors que souvent c'est pas c'est pas toujours le cas alors t'es ma pote depuis bientôt 20 ans ça ne nous rajeunit pas mais moi j'ai pas du tout l'image je me dis pas quand je pense à toi casse la meuf qui pue mais voilà je suis très je suis très enfin beaucoup trop quoi je suis tout le temps en train de me sentir avec la genre mon dieu quelle heure alors après ça me gêne incroyablement et ça me contente alors ça le déo j'ai pas réussi j'avoue mais du coup les poils ça pose pas de problème pardon je te redonne la parole pour les poils après mais si jamais j'ai découvert une marque qui est fabriquée en France par une nana qui a une quarantaine d'années qui était chimiste je crois qui a monté sa boîte ça s'appelle Oolution donc Oolution et elle a un déo elle a un déo avec une petite odeur et un déo sans odeur et voilà tous les produits qui sont dedans sont hyper bien c'est non testé c'est vegan il n'y a pas de perdue 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 t'es vraiment bien donc si jamais Oolution vraiment bien alors moi ce que j'ai testé c'est une marque suisse qui s'appelle Cocooning ah ouais qui fait ils font un déo crème qui est vendu en petit pot qui s'applique avec une petite languette en bois trop bien et pareil il n'y a rien de mauvais dedans que du bon et bon tester et tout et puis voilà le fait que ce soit une marque suisse ça m'avait pas mal attirée et ça va mais en fait je pense que ça dépend de où j'en suis dans mon cycle ouais c'est ce que j'allais dire ça dépend de la période du mois ouais c'est ça il y a deux semaines où ça marche pas du tout et puis il y a deux semaines où ça va très bien ouais c'est clair donc c'est à voilà c'est à intégrer mais en fait c'est ça oui et si c'est auditrice on te mettra nos références dans les liens dans les infos du podcast on sait jamais si t'as pas pris de note t'as pas besoin de revenir en arrière mais c'est aussi cette manière de se voir comme une seule femme qui n'a pas de fluctuation ah ouais et puis en fait moi il y a des périodes du mois aussi où en fait je sens plus ou moins où j'ai plus ou moins de boutons ma crème convient pas à certaines périodes elle convient super bien à d'autres et c'est un peu comme les ressources humaines quoi arrêtez de les voir en une finalité c'est un mouvement un mouvement incessant et du coup toi t'as un mouvement et des réflexions par rapport à ta pilosité ouais voilà mais du coup je pense que je suis arrivée au bout de mon truc c'est à dire que il y a des fois où j'ai envie de m'épiler mais j'ai fait cet été la plupart de l'été avec des poils de 1,5 ou 2 cm sur les jambes jambes nues et ça j'ai réussi à faire en sorte que ça ne me dérange pas j'étais enfin au début c'était un peu difficile j'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça ne regardait que mes jambes alors que tout le monde c'est honnête tout le monde s'en fiche enfin c'est comme l'odeur corporelle en fait il n'y a que moi qui les vois il n'y a que moi qui la sens tout le monde s'en fiche et du coup en fait quand on conscientise ça bon ça va tout d'un coup au bout d'un moment j'en ai marre j'ai envie d'avoir les jambes j'ai envie d'avoir les jambes toutes douces et toutes nettes du coup je vais me faire épiler puis ça va très bien mais tu vois tu dis tout le monde s'en fiche et j'acquiesce et en fait je me dis mais est-ce que vraiment tout le monde s'en fiche nous on a aussi la chance d'être dans des milieux ben voilà on est plus proche de 40 ans que de 20 donc on a peut-être des gens autour de nous qu'on a eu le temps de filtrer oui c'est vrai et du coup d'être dans un environnement qui est bien traitant mais je me dis peut-être qu'il y a une nana qui nous écoute qui a 20 ans qui est dans les mêmes préoccupations puis qui a un environnement qui va lui faire des remarques que ce soit les parents son mec et puis là c'est aussi c'est vraiment compliqué de s'affirmer dans sa féminité et puis peut-être que là le petit conseil que moi j'ai envie de donner c'est d'aller chercher des gens qui nous conviennent sur les choix qu'on peut faire en tout cas et si on a envie de se sentir libre à ne pas s'épiler les poils de la teuche ou à ne pas s'épiler les poils des jambes aucun gars avec qui on s'envoie en l'air peut nous faire ou il peut nous faire des remarques mais en tout cas pas de nous faire des demandes par rapport à ça non ça c'est clair ça ne rend pas forcément à tout ça des trucs mais ouais les questionnements pratico-pratique pratico-pratique de Nana tu en as d'autres à nous partager bon il y a tout ce qui est autour des règles c'est un peu genre en classique mais quand on c'est ce que tu disais avant quand on apprend à s'écouter à écouter son cycle à comprendre comment son corps fonctionne quand on est sans hormones parce que pour le coup avec hormones c'est tout à fait valide et tout à fait je critique en aucun cas les personnes qui décident d'utiliser une contraception hormonale il y en a qui ont besoin il y en a qui voilà mais moi c'est quelque chose que j'ai arrêté il y a 10 ans maintenant et bah ça prend un petit moment pour que ça se remette en place pour qu'il y ait un cycle de nouveau mais je me sens beaucoup plus connectée à mon corps et à la façon dont il fonctionne et c'est vrai que bah voilà ça m'a ouvert ça m'a ouvert une fenêtre sur mon corps en fait c'est assez intéressant ça m'a permis de me réapproprier ce corps aussi et ouais de me sentir me sentir c'est paradoxal en fait parce que je me sens mieux dedans alors que bah mine de rien j'ai des règles qui sont pas toujours hyper facile on va dire ça comme ça et du coup d'un certain côté j'aurais moins de tracas avec une contraception hormonale mais je trouve que c'est pas cher payé pour pour les sensations que j'ai et pour cette cette reconnexion avec avec mon corps et avec mon cycle ouais moi je je suis comme toi je respecte complètement les femmes qui prennent un système contraceptif je veux pas du tout défendre les cycles naturels parce que chacune fait vraiment ce qu'elle veut ouais c'est ça mais moi qui prends plus non plus la pilule depuis la naissance de mon fils donc il y a 4 ans j'avais arrêté un petit peu avant mais avec un objectif d'avoir un bébé donc tout est chamboulé forcément quoi c'est pas du tout je t'ai pas du tout connecté à moi par le samon et ben je partage la lecture de la reconnexion à soi de la reliance vraiment et puis ben moi je suis dans cette case aussi spirituelle et autour du féminin sacré j'aurais peut-être d'autres invités avec qui en parler aussi et c'est vrai qu'il y a une connexion à soi et à sa réceptivité et à ses émotions qui est assez folle quand on ne prend pas la pilule moi je prenais la pilule standard oui cette référence là et qui est comme tu dis en même temps mais des fois je me dis mais mon dieu quoi pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette pilule parce que moi c'est quand je bule j'ai tellement mal quand je bule d'abord je me dis ah purée merde mon hernie discale qui me fait mal à nouveau en fait pas du tout je bule chaque mois je me fais la blague et ça me fait vraiment mal et puis en fait c'est génial et ça me fait penser cette discussion parce que avec toi on parlait des culottes monstruelles et puis on cherchait et tu m'avais dit ah mais moi à la fin de mon cycle moi je mets juste une culotte noire j'ai que des culottes noires et puis si j'ai un petit peu de sang moi je la lave et puis de toute façon je ne le vois pas ma culotte elle est noire et je me rappelle et c'était il n'y a pas très longtemps c'était il y a 3 ou 4 ans non même pas ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça ah ouais ok ah ouais donc moins d'une année bon bah moi j'ai dû faire pas mal de chemin dans ma féminité depuis lors et je me rappelle elle m'a dit ouais mais genre c'est un peu sale ou je suis un peu gênée etc et en fait ouais mais c'est ok et du coup maintenant j'utilise les culottes avec la cup parce que j'aime bien me sentir vraiment toute bien je sais pas j'ai comme du sentiment de propre je sais pas c'est vraiment c'est pas du tout une image c'est vraiment moi dans moi même et après j'utilise les culottes sur les fins de cycle et c'est vraiment ok et il y a une forme de libération qui est assez géniale et quand on se dit mais purée pendant des années ou quasiment toute ma vie de femme je me suis enfilée plusieurs fois par jour des tampons dégueux plein de substances chimiques etc dans le vagin et on me validait là-dedans enfin j'en sais c'était la bonne chose à faire c'est l'angoisse ça pue c'est dangereux il n'y a rien de bien et ça pollue ça coûte une blinde je veux même pas imaginer tout l'argent qu'on a dépensé en protection hygiénique ah ouais et toute la pollution enfin voilà autant que toute la pollution mais quelle horreur autant sur les systèmes contraceptifs vraiment mon message est que chacune est dans le système qui lui convient mais alors là les tampons je crois pouvoir dire que c'est mon combat je suis contre les tampons et il y a des coupes menstruelles enfin voilà on aura un salon littéraire sur les tampons à trois cercles sur les tampons pas du tout sur les cycles naturels on parlera aussi de la priorité des tampons en février sauf erreur il y a des infos sur le site si jamais ouais et puis pour les personnes qui ne supportent pas le silicone et il y en a il y a des serviettes réutilisables et lavables il y a des culottes de règles enfin il y a vraiment maintenant beaucoup de solutions qui existent et qui sont en plus de plus en plus faciles à trouver c'est vrai que la première cup que je me suis acheté je suis allée en pharmacie le pharmacien il m'a regardé avec des yeux gros comme des secours volants il n'avait jamais entendu parler de ce machin il est allé chercher sur internet et puis il m'a commandé une cup alors tu sais où j'ai acheté ma première cup dans une soirée de vente à domicile de Sex Toys ah mais non c'était là ouais excellent c'est d'ailleurs le seul truc que j'avais acheté parce que voilà je ne sais pas bah non ouais c'est une soirée Sex Toys c'est un peu gênant ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas utilisé le Sex Toys on n'entendait pas ce que je n'ai pas dit non mais on n'a pas nécessairement envie de les acheter devant ses copines des gens qu'on ne connait pas toujours très gentiment exactement mais du coup par contre en fait ils diffusaient ils diffusaient une cup et je crois bien que c'était dans les premiers en Suisse et j'avais acheté la cup et c'était avant mon fils et là aussi je ne pouvais pas la mettre en fait il y a deux tailles dans les cups et je ne savais pas et du coup moi j'avais pris la grande taille qui post accouchement par voie basse ça va nickel mais après accouchement par voie basse dans mon cas n'allait pas et voilà que si jamais tu as une cup sache qu'il y a deux tailles par une cup oui et puis en fait par rapport au sang la cup je trouve que ça aide aussi beaucoup alors moi je n'ai pas trop de problèmes avec mes fluides corporels d'une façon générale je ne suis pas quelqu'un qui se dégoûte facilement surtout pas quand ça vient de moi voilà mais là on n'a pas l'habitude de voir ce sang en fait c'est un sang qui est caché tout le temps qui est absorbé qui est jeté qui est tabou c'est sale ça a pu enfin bref et après tu te rends compte en fait qu'avec la cup comme il n'y a pas de contact entre l'air et le flux menstruel ça ne sent rien alors la première fois qu'on vide la toute première fois j'ai vidé dans la baignoire ça m'a fait bizarre tout d'un coup il y avait un immense machin rouge foncé comme ça qui faisait un peu des filles et tout genre c'est un film hollywoodien mais c'est génial j'étais j'étais fascinée et ça change le rapport aussi au truc de le voir vraiment puis de voir son évolution oui parce que de jour en jour il est différent et d'une règle à l'autre il y a des fois il y a un morceau c'est c'est vraiment ouais le fait de l'avoir sous le nez de le voir d'éventuellement jouer un peu avec enfin il y a un côté où voilà en fait ça vient de moi c'est pas grave c'est pas sale et du coup si j'en ai un peu dans la culotte c'est pas grave c'est pas sale mais tu sais moi ça me demande un effort et du coup on est très à l'aise avec la nudité à la maison moi je suis quelqu'un je fais plus des portes ouvertes etc mon fils vit dans cet environnement là et du coup des fois il arrive dans la salle de bain et j'ai j'ai ma cup et ça me demande un effort d'intégrer cet objet dans une discussion normale avec mon fils il dit bah oui bah maman elle a ses règles et du coup les règles c'est le sang qui sort et de la zz et ça va dans le petit bol et après maman il vit le petit bol et c'est rigolo parce que c'est vraiment la honte liée aux règles elle est en tout cas chez moi elle est très profondément enfouie vraiment vraiment fort et encore aujourd'hui je me dis alors je disais avant j'aime bien la culotte pour la sensation douce c'est vrai mais je pense il y a quand même aussi un bout si je la mets à la journée vous savez il ne faut surtout pas qu'on sache que j'ai mes règles ou presque à se dire mais si j'ai une fluctuation hormonale et donc d'humeur il ne faut surtout pas qu'on puisse se dire oh ben est-ce elle a ses règles tu sais ce côté genre la grande hystérique quoi et on a en tout cas en tout cas me concernant tout est pas terminé quoi c'est normal ça prend du temps et puis de nouveau comme ce qu'on disait avant c'est hyper ancré et nous on l'a vu pendant toute notre adolescence et après enfin un garçon à notre époque quand tu lui parlais de règles la réaction c'était mais encore maintenant moi j'ai des potes oui encore tu dis le mot vagin oui mais du coup ils sont de notre génération donc ils ont grandi là-dedans il y en a certains qui se déconstruisent mais j'en parle pas mal avec mon mari du coup qui lui a découvert un monde depuis qu'on est ensemble autour des règles et tout et puis qui est hyper ouvert d'esprit et avec qui c'est hyper facile de parler de ce genre de sujet donc c'est génial et puis il est il se retrouve parfois dans des situations où je suis pas là où il discute avec une femme ou avec des clients et puis il parle de sujets qui viennent sur les menstruations et il y a beaucoup de femmes qui sont très surprises génial de ce qu'il sait de son rapport avec ça sa bienveillance sa bienveillance c'est ça et puis pour lui c'est normal c'est pas quelque chose de sale c'est pas quelque chose de tabou et puis ça fait du bien quoi c'est clair c'est tellement frais parce que c'est vrai que les hommes avec le grand H etc ont tellement appuyé sur les femmes et rendu humiliant toutes ces petites parties de féminité dans ce monde dans lequel on vit en Suisse etc alors qu'il y a des peuples il y a des espaces ou les Moon Lodge etc ou avoir ces règles mais en fait t'es reconnu dans cette période t'es pas mystifié ou quoi que ce soit t'es juste reconnu identifié dans cette période et puis t'es traité dans cette période en disant ben voilà va prendre soin de toi et c'est vrai que ça en Suisse aujourd'hui je trouve on me réjouit qu'on puisse intégrer cette dimension là professionnellement de pouvoir aussi se dire ben en fait et pas avoir un congé pour les règles t'as le droit à trois jours de congé enfin par exemple moi je trouve ça complètement con mais de pouvoir avoir une bientraitance de dire ok ah ouais ben oui je peux dire à mon employeur ou en tant qu'employeur je peux dire ben oui t'as tes règles t'es hs ok bon ben écoute reste au pieux et puis tu nous reviens quand ça va mieux sans te donner un délai et puis ça va mieux dans trois heures parce qu'en fait on sait très bien que ça a voulu que tu es hyper vite et ben tu viens blesser quoi et être à l'aise avec ça je pense que quand on a une employeuse féminine et encore pas toute et encore ouais pas toute mais peut-être c'est un petit peu facile et puis quand les femmes qui travaillent avec ton mari du coup ont de la chance euh ouais oui bon oui oui mais c'est pas de chers c'est pas de chers mais elles ont quand même de la chance on arrive bientôt au bout de ce premier épisode de partage de sorcières et j'avais envie de terminer sur sur une petite note non j'ai encore deux deux petites questions avant de terminer mais à coup de pas du coup qu'il y a avant de terminer ce premier enregistrement pas du tout du coup on le termine du coup Kya pour terminer ce premier épisode de partage de sorcières j'aurais voulu savoir quels sont les livres et les films ou les séries enfin voilà quels sont les médias qui ont pu te toucher en tant que femme tout à fait bah j'avais j'avais réfléchi déjà à plusieurs à plusieurs trucs bah quand quand j'étais ado t'as parlé de Buffy avant Buffy mais Buffy Buffy badass Buffy The Craft The Craft je connais pas The Craft c'est comment c'est en français je sais plus c'est c'est un film de sorcières de Alliance magique Alliance magique Alliance non Alliance secrète non Alliance Dangereuse Alliance Dangereuse Alliance Dangereuse Alliance oh wow j'ai essayé de le regarder récemment genre une semaine avant Halloween en mode witchy samane et bien je l'ai pas trouvé donc non je ne sais pas ah j'ai pas trouvé ils vont en faire un remake ça je crains un peu mais voilà il y a un côté un peu cucu et très ado enfin voilà ça parlait à l'adolescente que j'étais mais il y avait des filles badass quoi monstrueux et ça ça m'a parlé mais tellement moi aussi tu sais que j'ai commencé à m'intéresser à la wicca et à la spiritualité wiccan grâce à ce film ça a vraiment été une ouverture genre moi j'ai grandi avec une maman cathode en univers vraiment rien à voir et là pâques wow il y a des sorcières avec ma cousine on l'a vu je ne sais pas combien de fois ce film enfin voilà ça a vraiment et puis en plus il y avait une gothique ça a commencé aussi pour moi tout à fait oui ah ceci explique cela ah bah oui ça a un petit peu influencé mon look par la suite et puis bah plus tard plus tard il y a eu il y a eu Alien quoi Sigourney Weaver Ellen Ripley qui 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 extraterrestre coudre dans ce l'âme enfin alors bon ça fait trop peur pour moi Alien oui c'est possible mais du coup je vois tout à fait le côté le poutrage ouais et puis elle est ce qui est assez génial c'est que c'est que dans ces films à part dans le troisième qui est qui est assez en plus qui est mal aimé disons au sein de de la communauté édite en général mais science fiction mais elle n'est pas en fait elle n'est pas vue comme une femme c'est juste c'est une personne qui se bat contre contre des aliens et il n'y a pas il n'y a pas ce côté elle se bat mais elle est sexy en même temps enfin voilà qu'on retrouve souvent avec Lara Croft oui avec Buffy mais justement Buffy je trouve qu'il y a un bon il y a un bon équilibre mais avec Lara Croft par exemple typiquement maintenant les jeux vidéo ont beaucoup évolué et les nouveaux les nouveaux jeux qui sont sortis actuellement sont beaucoup mieux dans ce sens là mais c'est vrai que quand on a les premiers qui sont sortis c'était une poupée gonflable qui faisait des trucs très cool les jeux étaient très bien mais voilà c'était niveau féminisme il y a peu mieux fait et pourtant l'actrice qui l'a rejouée après elle est quand même je trouve une icône féministe oui majeure pour le coup oui tout à fait bon après des fois on prend des rôles pour manger c'est pas faux c'est pas faux j'adore cette émane oui alors oui je l'aime beaucoup mais le film incroyable et son incarnation est plus dans l'esprit des premiers jeux vidéo les jeux vidéo d'Ara Croft Tomb Raider qui sont sortis ces dernières années sont vraiment excellents au niveau de l'histoire je n'y ai pas joué mais j'ai beaucoup discuté quand j'étais ado j'adorais l'univers de Tomb Raider et de Lara Croft je m'en suis déguisée plusieurs fois en Lara Croft c'était vraiment mon truc Angelina Jolie l'avait bien interprétée et après j'ai été gênée par ce personnage cette bombasse menine et du coup c'est cool de savoir que les derniers jeux vidéo sont peut-être dans un autre registre oui tout à fait ce qui me permettrait de renouer avec Tomb Raider qui est quand même en univers chercheuse de trésor et l'archéologue c'est totalement kiffant et puis c'est vrai qu'en fait on en revient à ce dont on discutait avant la sexualisation d'un personnage quel qu'il soit ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement mauvais mais c'est juste que là on est à un stade où il y a eu tellement où si il y a un personnage féminin il fallait nécessairement qu'elle soit sexualisée qu'il y a un sentiment de rejet une fois qu'on sera arrivé à quelque chose de beaucoup plus équilibré avoir de nouveau des personnages féminins sexualisés ce ne sera plus un problème parce qu'on pourrait avoir aussi des personnages masculins sexualisés et des personnages qui ne le sont pas ça ne posera plus de problème c'est clair qu'on a on est dans une phase de rejet parce qu'il faut rééquilibrer un peu les forces on est quoi en 2020 donc on a 60 ans de pub de nichons tu vendes un antifrice tu poses des nichons tu vendes une voiture tu poses des nichons ça existe moi j'ai vu récemment je ne sais plus pourquoi c'était mais je crois que c'était franchement c'était une société d'électricité ou d'épanage et vraiment non c'était paye tes nichons c'était des seins le cou d'une femme on voyait juste son menton ses seins et puis il y avait la pub genre sur les nichons ah classe vraiment c'était voilà wow genre si tu veux vendre un produit mets une fille à poil je ne sais plus dans quelle série j'ai entendu ça Mad Men je crois c'est en vrai c'était ok voilà voilà parenthèse refermée sur paye ton nichon mais du coup tu as d'autres références oui tout à fait alors plus tard du coup j'ai commencé à m'intéresser pas mal au fantastique et puis dans ce que j'ai choisi de mettre en lumière il y a Terry Pratchett qui est un auteur de fantasy pour mon plus grand malheur décédé il y a quelques années mais qui a sorti toute une série fantastique un peu burlesque sur le disque monde qui est un monde fantastique étrange et assez marrant et là dedans il a des personnages récurrents en fait les livres peuvent se lire tout à fait indépendamment les uns des autres mais il y a des personnages récurrents et il y a particulièrement les personnages des trois sorcières d'ailleurs le premier roman qui parle d'elle s'appelle les trois sorcières voilà je ne sais que ça te plairait c'est clair et il y a Mémé-sire-du-temps qui est la vieille sorcière un peu méchante de premier abord mais en fait pas tant que ça un peu revêche qui vit dans sa petite cabane isolée dans la forêt il y a Nounou Hug qui est plantureuse et a un tripoté d'enfants qu'elle a eu avec une tripotée d'hommes différents et là toute jeune Magra qui commence son apprentissage avec du coup on a vraiment en plus cette vision assez classique des trois sorcières la vieille la jeune et ses personnages sont parfaits ils sont juste excellents Pratchett a vraiment une plume qui est sensible qui est intelligente et il arrive en fait à faire passer des messages assez engagés souvent dans des livres d'une apparence qui comme ça ont l'air ont l'air juste c'est de la fantaisie alors déjà c'est pas pris au sérieux de base et puis en plus c'est de la fantaisie un peu marrante un peu second degré avec beaucoup d'humour dedans et du coup c'est encore moins pris au sérieux d'habitude et lui il arrive à faire passer ça de façon très fine et subtile donc voilà ça c'est quelque chose vraiment à recommander au niveau lecture et puis dans le reste de la fantaisie il y a à la croisée les mondes qui m'en avait bouleversé à l'époque qui a été adapté récemment en série par la BBC que je suis en train de regarder qui est assez incroyable moi j'ai pas été marqué par celui-là par le chat tu me les as offerts et c'était peu de temps avant que je commence ma sélection de livres et du coup ils sont toujours en appal je renoue là je pense que je l'ouvre ce soir et vous me retrouvez dans la librairie de trois cercles je ne sais pas si c'est pas celui que je t'avais à faire mais je t'avais à faire le tout premier de la série pour votre introduction très bien très bien mais du coup la croisée des mondes ok bon alors tu vois c'est intéressant des fois on a aussi des préjugés sur des univers et moi j'en ai un sur celui-ci ben là on avait je trouve que ça c'est en trois volumes ça se perd un peu dans le troisième volume ça part un peu dans tous les sens c'est étrange ça m'a un peu plus interloqué moins parlé mais les deux premiers volumes vraiment beaucoup et voilà c'était plus rare surtout dans la fantasy d'avoir une héroïne qui là aussi n'est pas défini par le fait que c'est une fille c'est juste une héroïne ouais c'est bon et puis ça fait du bien ça fait du bien quand la caractéristique principale de l'héroïne c'est pas c'est pas son genre c'est pas son genre et ça tourne pas ça tourne pas là autour c'est ça qui est important et puis voilà sinon ben je m'intéresse beaucoup à la BD je vais commencer à t'en faire découvrir quelques-unes et dans celles que je enfin que j'aimerais bien souligner surtout ben il y a les culottés de Pena Bagieux de base si je ne me trompe pas c'était un blog BD où elle faisait des en fait elle elle prend des personnages féminins historiques et elle raconte leur histoire en BD en quelques planches génial et donc elle a elle a sorti deux recueils il y a quelques années de son blog ce qui est hyper intéressant c'est que du coup on découvre des destins de femmes dont on n'a pas nécessairement entendu parler alors elle parle de femmes qui sont très connues qui sont qui sont connues du grand public comme Marie Curie par exemple mais pas que elle elle a décidé de mettre en avant plein de destins très différents les uns des autres il n'y a pas que des scientifiques il y a il y a aussi des artistes il y a des révolutionnaires il y a et puis tout d'un coup là au milieu il y a une femme extraordinaire qui a décidé de faire des maquettes très élaborées et puis qui a travaillé toute sa vie elle n'a pas changé l'histoire mais voilà elle a fait un truc extraordinaire toute sa vie et en fait c'est des destins qu'on connait très peu parce que l'histoire a été écrite par des hommes et ce sont des personnages qui ont été évincés effacés des histoires et là ça remet aussi un peu l'église au milieu des villages on prend connaissance de de ces vies dont on n'avait pas vraiment entendu parler avant mais ces talents excellent je ne le connais pas celui-ci je vais aller le voir et le dessin le dessin très joli très fin et ça ça vaut vraiment la peine et puis il y a une il y a une pd assez récente qui m'a beaucoup plu qui s'appelle peau d'homme qui est une histoire fantastique d'une 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 peau d'homme dans laquelle des femmes peuvent se glisser pour pour passer pour un homme à l'époque de la renaissance je vais en dire plus mais tu sais tu m'as affaire il est aussi graphiquement ça vaut la peine c'est très joli ouais c'est très beau je note ça c'est chouette je ferai une petite sélection pour la librairie de trois cercles tu m'as affaire yaga que j'ai vraiment adoré pourtant je ne suis pas familière de la bd mais en fait ça m'a fait renouer avec l'univers de la bd qui est en fait plus facile pour moi aujourd'hui il y a 20 ans et celui-là était vraiment celui-là était vraiment bien je le mettrai aussi en commentaire et là j'ai découvert sacré qui est un bouquin écrit par une nana qui s'appelle Ophélie Pitaval quelque chose comme ça illustré par Yumi je connais pas et en fait c'est 13 femmes qui sont dans un cercle de femmes et c'est 13 portraits issus de leur imagination ou pas on verra peut-être que c'est leur copine en fait et c'est super intéressant parce que ça mêle cercle de femmes numérologie petit rituel féminin ok et tout ça par une illustratrice que j'ai trouvé vraiment hyper talentueuse donc ça c'était mon coup de coeur de hier soir quoi je te l'offre il y en a trop bien trop bien et puis sinon si on veut parler de bouquins plus engagés donc là j'avoue que c'est assez récemment que je m'y suis mise j'avais tendance à pas trop lire d'essais j'étais beaucoup dans enfin je me retrouve beaucoup dans la fiction donc c'était principalement ce que je lisais et puis sinon je lisais des articles des choses comme ça sur internet ou dans des revues mais pas pas nécessairement des livres et je m'y suis mise assez récemment entre autres avec le racisme est un problème de blanc de René et de Lodge qui m'a ouvert les yeux sur sur tout le système qu'est le racisme en général donc au tout début du podcast j'ai brièvement parlé d'intersectionnalité ça c'est quelque chose qui est au coeur du féminisme aujourd'hui il n'y a pas de féminisme sans les personnes trans il n'y a pas de féminisme sans les femmes noires il n'y a pas de féminisme tout seul en fait ça ne fonctionne pas donc la convergence la convergence des luttes c'est quelque chose qui est primordial et il faut arriver à se sortir en fait de il faut arriver à se sortir le nez de sa vie de ses petits problèmes pour arriver à comprendre ce que les autres personnes vivent et pouvoir inclure être vraiment inclusif mais pour ça il faut pour ça il faut essayer il faut écouter les concernés en fait et ça passe pour moi ça passe beaucoup par les réseaux sociaux mais ça passe aussi par la lecture et ce livre là il m'a vraiment il m'a ouvert les yeux ça me touche beaucoup ce que tu dis et ce sera peut-être nos derniers mots pour ce podcast on a ouvert ce podcast avec l'égalitarisme en tout cas selon je me rappelle et c'est très intéressant parce que l'égalité c'est l'égalité de l'individu et tel qu'il est construit et ça veut dire l'égalité en termes de genre en termes d'intérêt de race de spiritualité d'émotion de classe sociale de classe sociale de capacité physique et handicap mais du coup je pense que si ça te va on peut on peut on peut s'arrêter sur ce concept de convergence des luttes et je trouve que ça te rend honneur aussi de s'arrêter là-dessus et voilà je pense que la quatrième vague peut-être du féminisme et bien ce sera ce sera des individus éclairés qui qui souhaitent s'inclure et se respecter et se comprendre les uns les autres c'est beau c'est pas mal ça nous plait en tout cas on peut peut-être se dire qu'on essaye de faire ce qu'on peut à notre niveau et avec nos moyens je te remercie infiniment pour tous tes partages de sorcières ce soir merci à toi pour l'invitation c'était un exercice un petit peu stressant mais en fait génial hyper intéressant c'est toujours chouette de discuter avec toi c'était giga stressant surtout le démarrage où tu n'as pas vu chère auditrice que tout a capoté mais voilà tous les problèmes techniques possibles tous mais quand on ose et bien on y arrive et du coup désolé si le son n'était pas incroyable à savoir qu'on a fait ce qu'on a pu et qu'on n'a pas été vraiment aidé en tout cas merci beaucoup et puis à bientôt pour un prochain partage de sorcières avec plaisir c'était S pour partage de sorcières si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Magicali by S et à suivre le compte de 3 cercles à bientôt et Big Magic Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501